Vous portez justement souvent en dérision la situation dramatique de l'Algérie et des Algériens. C'est quoi l'idée ? C'est de se dire qu'il vaut mieux en rire qu'en pleurer ? Toujours. Bien sûr, le rire c'est ce qui reste, je crois. Quand il n'y a plus beaucoup de choses visibles à l'horizon, on rit. Quand on rit toujours de soi, on rit des problèmes qui nous arrivent, de notre agrédie pour mieux les dépasser, pour aller vers autre chose. Voilà. Le public me suit parce qu'il sait que je l'aime, le public. Il sait que je suis comme eux, je suis le produit de cette société, de cette culture. Donc on ne se moque que de ce qu'on connaît bien, de ce qui nous gêne. On ne se moque pas d'ailleurs, on rit de ça. Et justement, vos fans, votre public, il dit qu'il a 50 ans de carrière qu'il a fêté en Algérie. Idir qui organise prochainement sa tournée après 32 ans d'absence. Est-ce qu'on peut espérer le retour de Féllac d'Ithmourth n'il-Zeyer ? J'attends d'avoir mes 50 ans de carrière. Mais voilà. Écoutez, il y a un public algérien, il y a un public de toutes les régions d'Algérie d'ailleurs, en France, et qui est touché aussi parmi mes spectacles. Et comme aujourd'hui je vis ici, je travaille ici, donc dans la salle, il y a souvent la moitié du public est le public d'origine algérien, ou marocain, ou tunisien. Et il y a le public français aussi, le français d'origine. Donc ce qui m'intéresse moi, c'est le choc que le rire rend heureux. C'est un choc qui est basé sur des problèmes d'abord de fond. Et ensuite avec le rire, on arrive à les dépasser, à rire ensemble des mêmes problèmes. Est-ce que c'est quand même dans vos projets de repartir à un moment donné, si on organise ça de façon sérieuse ? Non, pas spécialement, parce que vous savez, il y a des histoires techniques qui ne... Ce n'est pas une sorte de non définitif, ce n'est pas une croix que je mets sur ma société et mon pays. C'est juste des raisons pratiques. Vous savez que ça fait 22 ans que je suis ici, j'ai fait des spectacles pour les deux en français, avec un petit peu de cabine, un petit peu d'arabe, par-ci, par-là, pour enjoliver un peu tout ça, pour mettre de la musique linguistique autour de ça. Mais pour jouer en Algérie, il faudrait que j'écrive un spectacle spécialement pour là-bas. Donc il faudrait, pour écrire un spectacle pour là-bas, il faut, vous savez que pour monter et écrire un spectacle, il faut 4, 5, 6 mois d'écriture, ensuite 2, 3 mois de montage, de mise en scène, et ça veut dire qu'on reste une année à faire un spectacle pour aller jouer 5, 6 fois, ou 2 fois, ou 3 fois là-bas, et c'est très compliqué. Techniquement, c'est techniquement assez compliqué, voilà. Quel est le lien, quel lien est-ce que vous gardez avec la Kabylie, avec Samoult et le Réveillé ? Bien sûr, chaque année, ça l'aura. Avec les gars, depuis 2 ans et demi, mais habituellement, une fois tous les 6 mois, ça l'aura avec moi, bien sûr. Oui, alors on doit beaucoup vous solliciter, là-bas. Oui, bien sûr, ben oui. Je garde un lien affectif extrêmement fort, je suis de là-bas, je suis un produit de là-bas, quand je suis parti de là-bas, j'avais 40, 44 ans, donc je suis fabriqué de toute la matière, je suis fabriqué avec la matière de là-bas. Alors, bien retourner, parce qu'on renoue avec son passé, son histoire, ses racines, on voit la famille, on voit son village, sa ville, les amis, et puis aussi peut-être s'inspirer pour les prochains spectacles ? Oui, oui, bien sûr, j'inspirerai pour les prochains spectacles, pas spécialement parce que vous savez que moi, ayant vécu énormément, beaucoup, beaucoup là-bas, donc j'ai engrangé énormément de matière. J'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup de cahiers, beaucoup de choses dans mes tiroirs, dans ma mémoire, et tout ça, donc je travaille beaucoup avec ça, et en plus je suis de tout ce qui se passe dans la presse, sur Internet, j'ai des amis qui passent, qui viennent, qui repartent, qui me racontent des choses, qui me nourrissent aussi, puis il y a les Algériens, les Kabyles, tous les autres Algériens qui sont en France, et qui vont et viennent, et qui ramènent de la matière première pour moi, enfin, ils ne passent pas que pour moi, mais moi je les écoute, ce sont mes amis, ce sont les gens de la famille, etc., donc je me nourris de tout ça. Ce spectacle du 18 novembre à Nogent-sur-Oise, c'est en partenariat avec l'association culturelle Berbère de l'Oise, c'est important de soutenir les associations qui font vivre la culture sur le terrain, et ici plus particulièrement la culture amézienne ? Ben oui, je pense que tout ce qu'on peut faire est une bienvenue. Évidemment, il y a des associations qui sont sérieuses, qui travaillent bien, qui sont réglo, qui ont des vrais objectifs, on les soutient, mais il y a aussi beaucoup d'associations qui ne sont pas très sérieuses, et qui font n'importe quoi, alors là, on ne peut pas dire oui à tout le monde, c'est normal. Oui, il y a une sélection à faire. Un dernier mot pour vos fans, maïla sur Sioctid, qui est là, à ce moment-là, le public, de toute façon, je le vois moi tous les jours, depuis 22 ans que je suis ici, que je joue, la moitié de mon public, il est dans la salle, donc je m'adresse à lui, il me voit, je le vois, je le sens, je les aime, je leur raconte des histoires qui leur font du bien, je crois que les gens me témoignent une reconnaissance du fait que je suis sincère dans ce que je fais, j'essaie de raconter les choses avec toute la force vitale qui est en moi, et elle correspond tout à fait à leur attente, et ils sortent du spectacle heureux, comme une catharsis, comme un défoulement, comme une prise de conscience, parfois aussi, sur ce qui nous anime, ce qui nous touche, ce qui nous bouleverse, donc du coup, l'amour que j'ai pour eux, je le dis tous les jours sur scène, je le joue, je le raconte, je le vis. Merci beaucoup à Félag, on va dire au public, c'est vraiment, c'est vraiment un film, c'est vraiment un film, et bien le rire, c'est un bon moyen pour arriver à cela, et le spectacle Blade Runner va vous aider, ce sera le 18 novembre à 20h, à Nogent-sur-Oise, au château des Rochers. Félag, j'espère qu'on vous recevra bientôt sur Beurre FM, dans cette émission, à Welnar. Ah, c'est un grand plaisir. Ça fait. Vraiment, c'est comme ça, et puis bon courage à votre émission, et plein de bonnes choses à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada